salut à tous c'est bord 13 48 on se retrouve pour le contre la montre qui partira de boursin en déol et qui ira jusque la caverne du pont d'arc 28 km avec christopher from les favoris sont tony martin du moulin et karyenka un gars de chez nous on découvre ensemble l'état de forme des coureurs christopher from une nouvelle fois mort je comptais faire le prologue enfin le prologue le contre la montre avec lui alors soit on prend karyenka champion du monde qui était dans les favoris soit garen thomas on va essayer garen thomas allez on va prendre une fois un gars qui a une état de forme parfait on accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre la montre individuel il va tout faire pour réaliser le meilleur temps allez on l'encourage et on est parti avec garen thomas c'est un chrono difficile qui nous attend aujourd'hui il ya beaucoup de changements de rythme et le parcours est assez technique avec beaucoup de virages va falloir rester concentré en permanence c'est parti c'est la première montée pour le temps de trouver le bon tempo la montée fait six kilomètres ça sert à rien de se cramer dès le pied ça c'est à fond un petit peu moins comme ça désolé mais le régulateur de vitesse là il serait bien bien utile un bien utile je ne sais pas du tout c'est comme ça je dois faire je vais baisser non on continue on s'en fout tant pis allez il y a la moitié de la bosse encore trois kilomètres et après ça descend il est parti un peu vite il me dit il me le dit pas mais il est marqué on fait tout allez garen thomas avec cet état de forme tu dois nous faire de miracle on a marre d'avoir un from il me pourrit mon tour il n'y a pas une seule fois il a été en bonne forme positive enfin si mais pour des étapes plates des étapes inutiles j'ai perdu temps là allez il est interminable cette montée putain il y est je vais conner là j'ai eu de vue un petit coup pour la descente t'as réalisé le meilleur temps intermédiaire allez allez continue tu joues la gagne t'es attention à qu'elle a été pour la fin 3 secondes d'avance ouf attention allez ça descend relance l'allure à mon avis j'ai déconné là reste concentré il y a des virages en épingle pendant la descente 33 secondes d'avance mon temps de référence alors tu es un peu j'ai peur que tu as du mal à terminer allez allez ça remonte un peu il faudra relancer rapidement après pour reprendre de la vitesse tu arrives dans une portion très signeuse ajuste bien ta trajectoire allez portion signeuse juste parfaitement là c'est vers sa tasse allez 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 On va être prises tournant. 21 secondes mais on va ralentir un peu, surtout j'ai perdu, si j'avais 33 secondes et que j'ai plus que 21 secondes, j'ai perdu 12 secondes donc je ne sais pas où, je n'ai peut-être pas trop compte. J'espère que j'aurai de quoi tenir parce que là, regardez la barre en dessous de départ, m'indique que c'est bon, je suis revenu, regardez, c'est bien ce que je pensais, il faut rouler comme un bourrin dès le départ, surtout si on est en bonne forme. En tout cas pour celle-là, je me souviens que dans les autres, quand j'avais commencé à jouer au Tour de France 2012, ce qui était bien c'est qu'on devait tout régler nous-mêmes. Et on devait donc gérer l'effort et à la fin, en fonction de ça, on pourrait tout donner. Ça, c'est un peu, vas-y, vas-y à fond, on verra. Ça, on a même été. Allons. T'es en tête au dernier checkpoint. Vas-y, garde le rythme, tu joues la gagne. Allez, allez. Tu joues la gagne, ben ça c'est bien avec Garin Thomas. Je vois enfin les temps. Allez, moins de quatre kilomètres. Arrivée, c'est Boisson Hagen qui rien qu'à deuxième dans le même temps. Tony Martin que quatrième. Ah, il serait bien qu'on fasse un... On a deux gars sans podium. J'espère que j'arriverai à quelque chose avec Garin Thomas. Ouh là. Peut-être que tu serrais plus dans le garage. Allez, plus que deux kilomètres. Allez, on reste concentré sur l'effort. Je commence à être cramé là, je vois. Ça c'est à son bril. Allez, c'est bientôt la fin de rouge. Donc, oui. Passe Garin. Je sais pas si j'arrive à finir. Allez, on finit au courage. Allez, on finit au courage. Ouais. 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 On reste, hein. Allez, on reste. Allez, tu peux jusqu'à arriver. 300 mètres, on donne tout. Merde. Ah, j'ai battu mon temps de référence assez bien. Est-ce qu'on a remporté l'étape ? Ce serait beau. On va voir ça. Eh ouais, Garin Thomas s'emporte l'étape. C'est beau. Voici le vainqueur de l'étape contre la monte. Boursin d'Andéol. La caverne du Pont d'Arc. Allez, on va voir avec les résultats. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune. Il joue les tout premiers rôles cette année. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voilà pour les maillots. Résultat du contre la monte. Garin Thomas l'emporte pour deux petites secondes devant Boisson Hagen et Kirienka. Tony Martin est seulement cinquième. Une belle performance de Garin Thomas, même s'il avait un état de forme plus que satisfaisant. Coppel, Van Garderen, ça c'est mon premier concurrent direct pour le placement en général. Enfin, à mon avis, il doit être à 15-20 minutes. Mais Richie Porte aussi est loin. Et où est From ? 21ème From à 30 secondes. C'est naze comme résultat, mais au moins, il est devant des gars comme Contador là. Il prend 10 secondes seulement. Quintana, il est loin. Allez, suivant. Christopher From au classement général. Attendez, il me semblait que j'avais bien vu. J'avais vu un truc, c'est Pinot devant Christopher From, je pense. Pinot 19ème. Apparemment, il s'est amélioré en contre la monte celui-là. 5 minutes 13, Nibali, 5.37. Ah, avec un état de forme pourri. Nibali, tiens. Et la suite. Une victoire. Récupération magnifique, ça la récupération. Regardez-moi ça. Tout le monde est OK. C'est parfait. Et on a deux états. Ah, on a une étape. Montélimar, Villars, Les Dombes. Si je lis bien. Avant, une belle étape de montagne. Allez, on va se retrouver pour l'étape 14. Montélimar, Villars, Les Dombes. A tout de suite.